Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Brissac, qui vient ce matin nous parler, qui d'abord est éditrice, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on dise éditeur ou éditrice, moi je dis éditrice, éditrice indépendante, comme l'on dit, et il y a plein de choses derrière, vous nous parlerez de ce merveilleux métier, qu'en plus vous cumulez avec un autre métier, qui est celui d'être conservatrice à la BNF, donc ce n'est pas rien, et vous venez nous parler d'un auteur, Sean Levin, et d'un bouquin qui ressemble à un petit livre d'art, on a des photos qui, sous une apparente simplicité, sont très travaillées, et puis des textes qui sont encore plus travaillés, voilà, le garçon à polaroïde. Alors Anne-Laure Brissac, vous dirigez les éditions Cignes et Balises, qu'est-ce qui vous a amené à être éditrice ? Quelle aventure ! C'est une aventure, oui, merci beaucoup. C'est une aventure qui a démarré il y a quatre ans, même si dans mon esprit, dans ma tête, disons, c'était en germe depuis évidemment beaucoup plus longtemps que ça. Le point de départ a été une commande que j'ai faite à un auteur, c'est devenu le premier livre, et c'est un monsieur qui s'appelle Yvan Denis, qui a écrit ce livre qui s'appelle Lycéens résistants. Je lui ai demandé de raconter son expérience de très jeune homme à partir de 1940, tout début de la guerre et de l'occupation à Paris, jusqu'à la libération de Paris, où il a été manifesté le 11 novembre 1940 pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. C'est le début de cette histoire, en fait c'est un peu symbolique si vous voulez, c'est à la fois le début de l'histoire concrète, réelle, mais aussi elle reflète bien, à mon sens, le parcours de la maison. Alors Adnan Brissac, vous créez les éditions Cine et Balise, à peu près deux livres par an ? À peu près deux livres par an, donc des témoignages, c'est-à-dire de la non-fiction, on va dire, témoignages au sens très très large, ce qui m'intéresse le plus c'est la qualité littéraire, évidemment l'expérience, la chose racontée, mais surtout le regard porté par l'individu, l'écrivain, sur son univers, son expérience, le monde qui l'entoure et surtout la langue qu'il emploie ou qu'il travaille ou qu'il invente, c'est un peu le cas justement de Sean Levin, enfin c'est le cas de Sean Levin, la dimension, c'est ça l'idée, c'est cette limite qu'on ne franchit jamais et qu'on franchit toujours entre l'histoire, le récit et quelque chose de l'ordre, enfin qui est la littérature, c'est-à-dire l'écriture. Alors vous êtes évidemment, alors Mrizac, une amoureuse des lettres, je ne sais pas si on peut dire une esthète des lettres, mais enfin bon, vous êtes normalienne, vous avez été traductrice de grec ? Je suis toujours, je suis toujours, oui oui, quand j'ai un peu de temps, je continue à traduire du grec. Un des livres de la maison d'ailleurs, c'est un livre que j'ai traduit, que j'ai conçu avec l'auteur, c'est Athènes d'Isonction, qui est également un livre de photographie de Christopoulos, Christos Christopoulos, voilà, sinon je traduis surtout pour d'autres maisons bien entendu, différentes choses de littérature contemporaine. Voilà, donc des langues mères à la langue vivante au sens strict, ça vous amène à votre maison d'édition, Anne-Laure Brizac, les éditions Signé-Balise. Alors, avant de revenir sur Le garçon en polaroïde de Sean Levine, parlez-nous de ce travail qui est fait de maquettes de vos livres, qui est tout à fait singulier. Je vous remercie beaucoup, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Alors, tous les livres ont le même format, qui est un petit format. Voilà, petit format pour ceux qui regardent. De 12, 17 centimètres. En fait, l'idée au départ était d'ailleurs toujours à partir de ce livre d'Yvan Denis, était de glisser un livre dans la poche. Alors, ce n'est pas moi qui invente l'idée de glisser un livre dans la poche, bien entendu, mais ça correspondait à l'idée du livre que l'on peut lire sous le manteau. Ça correspondait à ce que raconte Yvan Denis dans Lycéens résistants. Alors, c'est un format un peu plus grand tout de même que celui qu'on peut vraiment glisser dans la poche de manière à ce qu'il soit lisible et maniable, facile à manipuler. Mais c'est bien la moindre des choses que je dois aux auteurs. Et à leur texte, quand on insiste sur la maquette qui est très travaillée. Voilà, et aux lecteurs aussi. Donc, ce sont toujours des livres avec des rabats. Tous les livres ont un même principe de couverture, c'est-à-dire qu'elles se déroulent d'un rabat à l'autre. Mais voilà, et alors après ? Alors là, je ne sais pas si on verra, voilà, à l'image. C'est un principe que je maintiens systématiquement et une qualité d'impression, bien entendu, de graphisme, de création graphique. Alors, Le Garçon en polaroïde, c'est le septième livre de Sean Levin. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cet auteur singulier qui est une écriture extrêmement travaillée, où il y a plusieurs lectures, on peut relire, voilà, dix fois un texte, on y redécouvre encore des choses. Alors, avec cette difficulté quand même supplémentaire, que le livre a été traduit, puisque ce n'est pas un auteur français. Absolument. C'est d'ailleurs grâce au traducteur Étienne Gomez que j'ai fait la connaissance avec cet écrivain, Sean Levin. C'est le traducteur qui m'a présenté le projet. Alors, cet écrivain en deux mots, on le présente, il est né en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dans les années 60, début des années 60, où il a passé son enfance. Son adolescence, il l'a passée en Israël, sa famille est partie pour Israël, il fait allusion à cela dans le livre. Dans le livre, oui. Ensuite, adulte, il a passé beaucoup d'années à Londres, et tout récemment, il vient de s'installer à Madrid. Bon, une sorte de citoyen du monde, écrivain. Oui, oui. Oui, ou juiférant, comment est-ce qu'on peut appeler ? Je ne sais pas comment il appellerait ça. Avec, à chaque fois, un sentiment un peu d'arrachement. Enfin, c'est le départ d'Afrique du Sud en Israël. Il l'évoque comme quelque chose d'assez ambivalent, disons, pour lui. Assez complexe. Le livre est constitué de 16 photographies qu'il a extraites de l'album de famille et que j'ai reproduites en couleurs comme il me les a fournies, en essayant de faire en sorte qu'on retrouve le jus des photographies. C'est-à-dire, en anglais, c'est snapshot que j'ai traduit par Polaroid, enfin qu'on a traduit avec le traducteur par Polaroid. Donc, c'est des photos qui sont parfois un peu rosies, un peu verdies. Elles ont passé. Et j'ai voulu garder cette sensation d'archive. On dirait vintage dans notre langage. Et il écrit à partir de là. Donc, ce sont des photographies où il est présent. Ce sont ses parents qui, en général, ont pris les photographies, parfois une amie. Et il évoque son enfance, son adolescence, ses émois, ses premiers émois sexuels, son amour immodéré pour son père, sa solitude. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on peut lire entre les lignes. Ce n'est pas quelque chose qu'il va exprimer de manière explicite. C'est quelqu'un qui a une écriture. Vous évoquiez les différentes lectures que l'on peut faire. Et en effet, plus on relit le texte, plus on découvre des choses. Donc, la question de la solitude n'est pas frontalement évoquée. Mais on l'a dit, on l'a devine, suggérée à bien des reprises entre les lignes. Qu'est-ce qu'il évoque également ? Sa difficulté à se situer, alors, à différents niveaux. Sa difficulté au sens de l'identité sexuelle, même si très vite, on voit bien que c'est pour les garçons que c'est... Que son cœur balance. Que son cœur balance, exactement. Son ambiguïté, disons, identitaire. Ses difficultés avec la religion de sa famille. Le lieu où il habite, le lieu où il vit, le lieu où il se sent bien. En même temps, tout ça est baigné de soleil. Tout ça est très solaire, très ouvert. Il écrit toujours comme ça, Sean Levin ? Parce que moi, c'est le seul livre que j'ai lu, grâce à vous, Le Garçon en Polaroïde. Oui, alors, il a écrit d'autres choses. Donc, l'un est déjà paru, Un voyage à Arras. Et un autre va paraître très bientôt, cette petite douceur. C'est toujours sous cette forme-là ? Non, ce n'est pas toujours sous cette forme-là. Donc, c'est quelqu'un de très inventif, justement. Et d'ailleurs, ça se voit, il me semble, dans les 16 petits chapitres. On a des formes d'écriture extrêmement variées. C'est exactement ça que je recherche, si vous voulez, quand je publie un texte. Et il y a une chronologie à l'envers. Parce qu'il termine, c'est assez étonnant. Par des photographies et des textes de lui, tout petit bébé. De lui nourrisson, comme on dirait. Et ça se termine, le dernier chapitre, c'est Le Garçon, entre parenthèses ne, grandit, entre parenthèses pas. C'est exactement, ça résume toute l'ambivalence aussi dont on parlait. Est-ce qu'il grandit ? Est-ce qu'il ne grandit pas ? Il y a une chronologie d'existence. Mais finalement, est-ce que c'est la bonne chronologie ? C'est quoi grandir ? En permanence pleine, on a l'impression que c'est un texte à clé. À clé, à question. Et à question. En fait, c'est toutes les questions qu'un enfant ou un adolescent peut se poser sur l'existence, qu'il reformule ici. D'un adulte ? Oui, d'un adulte. C'est ça qui est assez magnifique, je trouve. C'est qu'il montre à quel point ces questions restent pertinentes, restent actualité, une fois, malgré l'âge. Alors moi, ça m'a donné l'impression d'un auteur aussi qui donne beaucoup d'importance aussi à la part que doit prendre le lecteur. Parce qu'il nous appartient finalement, d'une certaine manière, de terminer l'histoire ou l'explication sur chaque chapitre. Oui, on se pose plein de questions. On se pose plein de questions. Un peu comme lui, c'est-à-dire qu'il nous emmène dans ces questionnements-là. Vous nous laissez un petit morceau pour nous faire comprendre cette écriture très singulière de Sean Levin. Et on devrait dire l'écriture également de Gomez, parce que Dieu sait que les traducteurs... C'est le traducteur qui rend ce texte, et donc c'est là aussi l'écriture d'Étienne Gomez. Absolument. Et moi, je suis assez époustouflée de ce travail incroyable que font les traducteurs. D'ailleurs, les grands écrivains connaissent leur traducteur. Quand ils en ont un bon, ils n'en changent jamais. Ils ne le veulent pas changer. Regardez Sonjénicine, qui avait son traducteur, d'ailleurs, dans le cinquième arrondissement et sa maison d'édition. Quand ils trouvent le traducteur... C'est un tandem. C'est absolument un tandem. Et c'est ce que fait Étienne Gomez, et a créé exactement, installé ce tandem-là avec Sean Levin, qu'il porte chez les éditeurs. Alors, Anne-Laure Brissac, qui dirige les éditions Cinévalistes, va nous lire un petit morceau de ce garçon en polaroïde de Sean Levin. Je vais vous lire un extrait d'un chapitre qui s'appelle « Le garçon et son seau ». Et on voit, en effet, le petit garçon qui doit avoir 2-3 ans sur la plage avec un seau à la main. Je lis le passage. Un extrait du chapitre. Le garçon porte un cova-temble, ce chapeau qu'on lui a rapporté de la terre des Juifs avant qu'il ne parte lui-même s'y installer avec sa famille. L'ombre portée de sa tête lui fait une collerette. C'est peu après-midi, et il peut presque s'asseoir sur celle de son corps, encore tout près de lui. Ils sont là pour toute la journée, un délicieux exil le long de la côte. Ils voyagent comme des réfugiés, en masse, comme le firent ses ancêtres. Une tribu de gitans, avec glaciaires, serviettes colorées et raquettes de plage. Ils ne se mélangent pas à la population locale. Et il peut aller aussi loin qu'il veut. Le garçon entendra toujours le bruit des adultes allongés au soleil avec l'immobilité des lézards. Leurs rirent, et de temps en temps, le coup sec d'une balle de caoutchouc sur le contreplaqué. Il se fait tard, sa mère est fatiguée, elle a envie d'un schloff. « Tu viens, oui ou non ? Tout le monde t'attend. Si tu commençais par sortir de l'eau déjà, on ne va pas t'attendre encore. Tu peux rentrer à la maison tout seul, à pied. » Voilà donc ce que fait le garçon. Il passe devant le banc où l'homme qui aimait tant la côte a été enterré, sous le sable, sous le banc de pierre érigé par sa femme, pour qu'on puisse s'y installer face à l'horizon. Le garçon ramasse une étoile de mer séchée pour la poser sur son rebord de fenêtre. En la grattant de temps à autre, il trouvera sous ses ongles l'odeur des cuvettes. Voilà, c'est assez incroyable. Parce qu'il y a un peu tout, évidemment. C'est encore une fois une écriture avec plein de renvois. Beaucoup d'images. C'est très visuel, on voit bien. D'images. Merci infiniment Anne-Laure Brissac de nous avoir fait découvrir un auteur. C'est ce que l'on aime dans cette émission. Sean Levin, que vous éditez. C'est un engagement. Vous faites ça le week-end, le soir. Vous me direz, les journaux ont 24 heures. Donc, évidemment, quand vous avez terminé votre métier de conservatrice à la BNF, vous avez tout le temps pour être éditrice. En tout cas, c'est la preuve que l'édition indépendante, elle est aussi et surtout sur des modes d'édition qui ne sont pas faits réalisés, même si on a beaucoup d'admiration pour elle, par les grandes maisons d'édition. Et je crois que cette édition du garçon en polaroïd en est vraiment le vibrant exemple. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous nous donnez à voir, à lire et à regarder. Et donc, aussi à entendre. Merci. Je vais juste ajouter quelque chose. L'auteur sera à Paris en juin, à Bruxelles le 6 juin, et à Paris le 7, à la Maison de la Culture Yiddish. Voilà, Maison de la Culture Yiddish. Le 7 juin. Donc, Sean Levin, qui a été édité par vous, le garçon en polaroïd. Merci encore. Merci beaucoup. Cher Anne-Laure Brissac. Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.